Apocalypse, chapitre 8 L'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il y eut des tonnerres, des voix et des éclairs et un tremblement de terre. Et les sept anges qui tenaient les sept trompettes se préparèrent à en sonner. Le premier sonna de la trompette. Il y eut de la grêle et du feu mêlés de sang qui furent jetés sur la terre. Le tiers de la terre fut consumé, le tiers des arbres fut consumé et toute herbe verte fut consumée. Le deuxième ange sonna de la trompette. Une sorte de grande montagne embrasée fut jetée dans la mer. Le tiers de la mer devint du sang. Le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient souffle de vie périt et le tiers des navires fut détruit. Le troisième ange sonna de la trompette et tomba du ciel une grande étoile qui brûlait comme un flambeau. Elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est Absinthe. Le tiers des eaux fut changé en Absinthe. Le tiers des eaux fut changé en Absinthe et beaucoup d'hommes moururent de ces eaux devenues amères. Le quatrième ange sonna de la trompette. Le tiers du soleil fut frappé ainsi que le tiers de la lune et le tiers des étoiles afin que le tiers en soit obscurci et que le jour perde un tiers de sa clarté et la nuit d'eux-mêmes. Je regardais et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel et disais d'une voix forte « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre » à cause des autres sons de trompette que les trois anges vont faire retentir.